Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle pastille d'analyse graphique. Cette semaine nous allons continuer les valeurs des plans avec les trois mousquetaires de la valeur de plan moyenne. Le plan buste, le plan taille et le plan américain. Sur l'échelle des valeurs des plans, ces trois là sont au milieu. Ils sont à l'équilibre entre le personnage et le décor, entre les plans et les vides. Mais pour comprendre cette phrase, il faut que je fasse une petite aparté orientale que les graphistes savent déjà. Chez nous, occidentaux, il y a quatre forces maîtresses. Le feu, le vent, la terre et l'eau. Mais chez les orientaux, il y en a une cinquième. Le vide. Ou l'absence de plein. Chez nous, cette notion n'existe pas. Nous ne prêtons attention qu'aux pleins. Tandis que le monde oriental gère l'équilibre du plein et du vide. Ça fait notamment partie du principe Feng Shui. A l'image, comprendre cette notion d'équilibrage entre les pleins et les vides est indispensable. Il faut jouer avec. Car même si nous parlons d'image, nous mettons en image la vie et donc ses éléments. Et c'est vous le traducteur. Voyons donc les trois valeurs de plans de la semaine. Avec leurs origines et leurs utilités selon les compositions. Le plan buste est le plus vieux de ces plans. Il est, comme je le disais la semaine dernière, un plan un peu bâtard du plan poitrine et du plan taille. En fait, tout ceci est une considération d'anatomie. Il part du principe qu'on ne voit que le buste. Donc, jusqu'avant la taille. On englobe donc la tête, les épaules et la poitrine jusqu'au milieu du ventre. On l'a gardé aujourd'hui pour les présentateurs de JT. C'est ce qu'on appellerait le plan tronc. Ne pas voir la taille, ni les jambes apparaît comme maladroits. On donne un sentiment de stagnation, d'enracinement dans l'image, d'immobilité. Le plan taille est le plan standard des trois valeurs de plans que je vous présente aujourd'hui. Il est le pile milieu des trois. Il permet de voir les bras en mouvement et donne l'essentiel du corps. On s'arrête au niveau de la ceinture ou au maximum des hanches, ce qui donne l'expression du corps et le début de la rotation du bassin. Si le plan poitrine est le plan qui synthétise le mieux une expression et une posture, le plan taille est le plan idéal pour lier une expression à un fond ou à une situation. Aussi étrange que ça paraisse, voir les jambes n'est pas essentiel pour comprendre une image ou donner du mouvement. En tout cas, pas entièrement. D'où la nécessité du plan américain et de ses avantages. Le plan américain est un plan qui vient, en effet, des américains. Il a été créé pour une raison bien précise. Voir les coltes des cow-boys. Parce que c'est sympa un duel de cow-boys à midi dans la Main Street. Mais vous imaginez ne pas voir les pistolets ? Quelle tension ! Donc les cinéastes ont décidé de le créer pour équilibrer cette nécessité. Depuis, il a quitté son utilité habituelle au profit d'utilisations plus ou moins louables. Parce qu'en fait, ce plan cadre la personne jusqu'au bas de son fessier. Il a donc l'avantage de donner à voir suffisamment des jambes pour pouvoir cadrer une action, même une course, sans voir le bas des jambes. Il n'est aussi pas rare de voir des femmes cadrées en plan américain et bizarrement souvent de dos. Bref, c'est un plan qui permet vraiment d'avoir un plan assez rapproché sur un sujet et de voir quand même suffisamment du décor. Avant de clore l'épisode, je voudrais ne pas nier qu'il existe le plan italien. Les spécialistes me diront que je l'oublie, mais je l'oublie consciemment. Car c'est un plan qui n'est pas très flatteur. La valeur de plan s'arrête au genou et elle donne un sentiment profond d'amputation. Maintenant qu'on a fait toutes les valeurs de plan liées au sujet, ce qu'on appelle les plans rapprochés, nous allons finir la semaine prochaine avec les plans qui mettent d'abord le décor en valeur, mais qui impliquent évidemment le sujet. J'ai nommé le plan d'ensemble et le plan général. Ce prochain épisode bouclera les valeurs de plan. On pourra après attaquer les fractales. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Venez sur la page Facebook de l'émission ou abonnez-vous sur la page YouTube. Et d'ici là, gardez l'œil ouvert. J'ai nommé le plan.